Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Le programme va être chargé aujourd'hui, répétition, audition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, d'accord ? Alors l'idée du projet nous est venue à Romain Billard et à moi parce que nous sommes tous les deux en charge d'une classe chave, d'une classe horaire aménagée au Collège Claire Soleil, classe horaire aménagée vocale. C'est tout nouveau, elle existe depuis deux ans. Comme nous covoiturons, nous avons échangé autour d'un grand dispositif mis en place par la Cité de la Voix autour de la comédie musicale. Et nous nous sommes dit que ce genre était vraiment le genre fédérateur pour un département en voix dans un CRR. Les différentes classes, la classe Daniela Zim, la classe de chant lyrique, la classe vocale dans le cadre des musiques amplifiées pour Romain Billard et moi-même, c'est-à-dire enseignante voix pour le département arts dramatiques, nous avons décidé de convier nos élèves autour de ce genre et de voir comment nous pouvions vagabonder, trouver des idées de répertoires en venant d'univers un petit peu différents. Un classique, c'est un castel, même s'il a la silhouette, il n'est pas très compagnant, est-ce pas manque de talent ? Pour jouer le mot du fête, celui-là faut reconnaître. Avec les scolaires, donc ceux qui sont en filière horaire aménage et voix du Collège Claire Soleil, on a commencé à la rentrée pour les sixièmes et puis dans cette année un peu particulière de demi-confinement l'an passé, les anciens sixièmes, aujourd'hui cinquièmes, ont aussi travaillé depuis un petit peu plus d'un an. Et puis pour mes élèves du département musique actuel, on va dire que c'est une histoire peut-être de deux trimestres, quelques mois. Il ne faut pas que ça plombe entre chaque tableau, tu comprends ? Donc toi, tu as cette énergie à fournir à ce moment-là, et tu es toute seule. Je sais que c'est dur parce que, enfin, Emilia peut en parler, c'est extrêmement dur parce que vous êtes seule, il se passe plein de choses et tout, puis tout d'un coup il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. J'essaie de révéler aux étudiants leur voix, c'est-à-dire leur potentiel vocal, mais aussi leur personnalité vocale. Parce que très souvent nous sommes dans un monde d'images, donc ils sont très conscients souvent de leur corps, de leur image visuelle, de ce qu'ils dégagent, mais ils ont peu conscience de ce qu'est leur voix et de comment elles fonctionnent, de leur couleur, de leur identité vocale. Donc j'essaie déjà de travailler sur cette idée d'identité vocale. Ensuite, je les amène à travailler, à amplifier leur voix, parce qu'en fait, entre le chanteur lyrique et le comédien, il y a des passerelles entre nos deux disciplines, parce que notre voix doit être amplifiée, nous sommes en acoustique réelle, pas forcément avec une amplification, et donc nous devons maîtriser notre voix parlée. Le but, c'est de voir que sur l'inspire, sur une inspire profonde, votre dos s'ouvre, votre dos est mobile, votre dos est mouvant. D'accord ? Donc je passe un peu pour vous aider, mais voilà, et tire-la. La pratique du chant apporte aux élèves d'art dramatique donc une meilleure connaissance de leur potentiel vocale. Si on baille, si jamais ça génère le baillement, essayez de penser que dans le baillement, il se passe aussi quelque chose au niveau du palais, et réveillez votre palais du coup, d'accord ? Ils apprennent à amplifier leur voix, à projeter davantage, donc à articuler aussi davantage. N'importe quel texte chanté, il y a un effort supplémentaire de diction à faire. Donc grâce à ce plus que procure le chant, à ce plus demandé par le chant, l'articulation et la voix parlée ne peuvent qu'être bonifiées et que progressées. ... Bien que nous ayons répété dans une salle qui soit assez grande, il faut remettre un petit peu des questions justement d'espace, les actualiser, et voir comment, à partir des répétitions qu'on a pu faire, on peut s'adapter. Donc c'est pour ça que nous ne chantions pas, nous faisions juste les déplacements, ça s'appelle une Allemande, pour voir comment on occupe le terrain, enfin le plateau, et ça permet de ne pas fatiguer inutilement la voix. Donc le centre, pour vous, c'est celui-là. L'idée, ce n'était pas d'être comédien et de jouer à quelque chose, mais plutôt d'incarner en fait, en revenant à ce dont parlait la chanson, ce qu'elle racontait, et comme on est dans une comédie musicale, à quel endroit de l'histoire elle se situe, pour essayer de l'interpréter au mieux. Et surtout, ce qu'on fait dans toutes les répétitions, c'est dans l'acte vocal de mettre le corps en action, et dans la comédie musicale, en fait, ce processus est décuplé, donc je crois que ça les a fait beaucoup progresser de ce côté-là. C'est un peu une mise en abîme. Ce plateau du CRR, c'est aussi un lieu où tous nos élèves passent pour donner le meilleur d'eux-mêmes à un moment donné. Ça les aura déjà bien marqués. Je crois qu'ils ont appris à faire en sorte que, quand on sait ce qu'on est en train de raconter, en fait, on le chante mieux, et que c'est aussi quelque chose qui est complètement indissociable de la technique, puisque l'ambition, c'est quand même de faire passer des émotions. «Allez » Allez » «Allez » «Êz » «Êz » «Êz » «Êz » Sous-titrage ST' 501